Et lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit le fait de détester la mort, ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut aimer la mort ? Non ! Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, qu'est-ce qu'il dit ? Le croyant, il meurt avec de la sueur sur son front. Tellement ce moment est difficile. Dans d'autres traditions prophétiques aussi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous encourage à ne pas souhaiter la mort. La mort, ce n'est pas quelque chose de facile. Quand ça arrive, c'est fini. Tu laisses tout le monde. Tout ce que tu aimais, tout ce que tu aimais, tout ça, c'est fini. Tu t'en vas. Tu t'en vas et c'est pour l'éternité. Et ce moment, ce n'est pas contraire à la sunnah, ce n'est pas contraire à la foi du musulman de redouter ce moment. Et la preuve, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que même le croyant, même celui qui croit en Allah, après il y a différents degrés de croyants. Le croyant a réussi, lequel ? Celui qui a khouchour dans sa sala. Qui parmi nous a réussi aujourd'hui à atteindre le khouchour ? C'est quelque chose qui est difficile. Peut-être que parfois, ça demande toute la vie. Alors même ce croyant-là, même cette croyante, elle a la transpiration. Parce que c'est difficile. Il y a plusieurs commentaires. Le croyant, il meurt et il transpire tellement il a fait des efforts. Mais des efforts, pourquoi ? Durant toute sa vie, il a fait des efforts pour rencontrer Allah. Parce qu'il savait que ce moment est exceptionnel. Tu pars pour l'éternité, pour le Akhiran. Tu ne pars pas pour Paris. Tu ne pars pas pour le Japon. Ce n'est pas un voyage de 10 ans. Ce n'est pas un voyage de... C'est pour l'éternité. Ou alors, ce croyant ou cette croyante, c'est un moment difficile. Et c'est pour ça qu'elle transpire. En fait, qu'est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam m'a voulu dire ? Karahiyatu vikril ma'out. C'est le fait de détester. Le fait d'évoquer la mort. De parler de la mort. Alors évidemment, on ne peut pas parler tout le temps de la mort. Il y a des moments où on mange. C'est une action du paradis. On ne va pas parler de la mort. Il y a des moments où tu es en train de jouer. Par exemple, tu fais du sport. Tu es avec tes amis. Tu blagues. Tu ne vas pas parler de la mort. Mais au moins une fois dans la journée, mes frères. On peut ouvrir le Coran, on rencontre un ami et on se rappelle qu'on va mourir et qu'on a besoin de préparer ce moment. Parce que celui qui aime Allah, qui aime rencontrer Allah, certainement qu'Allah sera aussi content de le rencontrer lorsqu'il va mourir. La mort est un moment exceptionnel, mes frères. Et le croyant le sait. Sous-titrage Société Radio-Canada